tous les ans le magazine moto et motards organise un comparatif qui oppose l'ensemble des hypersportifs de la production pour savoir quelle est l'arme absolue sur piste c'est l'hypertest toutes les semaines découvrez les points forts et les points faibles de l'une des dix motos présente pour établir un classement des hypersport de 2022 et à la fin de chaque vidéo vivez en immersion le tour chrono établi par freddy forêt pour cet événement nous avons choisi le circuit de développement dunlop goudieur de myrval un magnifique tracé long de trois kilomètres très technique et exigeant les motos sont toutes équipées des mêmes pneus des dunlop d213 gp pro qui offre un grip et une longévité idéale pour cet exercice chaque moto est pesée réglé par les techniciens de la marque et équipé du dernier chronomètre starlane le corsaro 2 r qui fait office de juge de paix et comme pousser ces dix hypersportives à leur maximum sur des sessions de huit tours pendant trois jours ça fait beaucoup pour un seul pompon on en a pris deux bon du coup c'était ton premier hyper test de l'air moderne ouais déjà est ce que ça t'a fait drôle de monter sur une sur une hypersportive de 2022 oui en fait les machines ont vachement évolué ouais j'ai l'impression de trouver des machines qui sont beaucoup plus puissantes qu'à l'époque mais en même temps on a une poignée de gaz qui les rend assez exploitables et ça même sans l'électronique je trouve alors ça tombe bien que tu dis ça parce que justement on va parler de la r1 et un des problèmes de la r1 c'est qu'il y a un à coup à la poignée de gaz oui ben justement c'est peut-être la plus violente de toutes à ce niveau là une des moins au point de ce côté là par rapport à ce que moi j'avais en tête et aux références que j'avais je trouve que ça va en fait finalement en fait ce qui est vraiment gênant c'est que quand tu veux remettre le filet de gaz et ben là tu as un à coup et c'est le moment où tu es plein angle enfin où tu es en train de redresser la moto et c'est le moment justement où tu as envie d'avoir du feeling et pas d'avoir et pas d'avoir ça c'est d'autant plus gênant avec la yam que ça reste quand même la moins puissante du lot il y a 200 bourrin donc sur 90% des circuits ça suffit largement là où tu vas gagner du temps si tu veux c'est dans les virages dans les phases de réaccélération parce que tu as aussi remarqué qu'il y avait un calage crossplane sur ce 4 cylindres en ligne c'est coupleux qui donne un caractère qui est quand même vachement particulier un top caractère alors le seul point noir sur cette R1 c'est le freinage en fait la M1 et la R1 classique c'est les deux motos avec lesquels j'ai fait un tout droit sur la deuxième ligne droite donc c'est assez je suis pas tombé mais c'est assez flippant parce que c'était pour des raisons techniques il y a deux raisons d'une part le freinage manque de puissance c'est à dire ça manque de mordance ça manque de puissance globale mais le deuxième problème c'est la bs que tu ne peux pas déconnecter et surtout qu'il n'a pas un mode race et c'est frustrant parce que pour le reste j'ai trouvé que c'était une moto facile j'ai apprécié la partie cycle mais tu peux pas rouler sereinement en sachant que peut-être sur un gros freinage qu'à chaque freinage ça risque de pas avoir en fait que je reproche avec la bs en plus c'est que tu n'as pas deux fois le même feeling c'est à dire que tu sais jamais exactement à quel moment il va se déclencher paradoxalement même avec ce point noir c'est une moto qui est super attachante parce que il y a deux choses qui font qu'elle est très efficace et qu'elle procure énormément de plaisir le premier c'est le calage crossplane du moteur qui lui donne vraiment un caractère de v4 en fait donc déjà le bruit est top et quand tu réaccélères tu as l'impression que tu sais exactement chaque cheval passe au sol et tu sais exactement ce que tu mets sur la poignée de gaz et ça c'est un truc qui est ultra jouissif quoi alors moi il y a un virage que j'adore c'est quand tu passes la deuxième ligne droite tu as un gauche et quand tu ressors de ce de ce long droite là oui alors là sur la r1 par moment tu la sens même un peu dérivé et ça c'est je trouve qu'avec le crossplane tu as ce feeling aussi où tu ressens tu ressens un peu les choses et tu te fais pas peur et tu n'as pas peur grâce à notamment grâce à l'électronique alors là aussi paradoxalement l'abs est largement en retrait côté électronique mais le reste l'électronique de la moto fonctionne vraiment très très bien tout ce qui est contrôle antiwailing contrôle de la glisse anti patinage je trouve que l'intervention sur la yam est vachement progressive oui c'est pas quelque chose de brutal c'est pas quelque chose qui va te couper directement la puissance qui va faire que à zut là j'aurais voulu un peu plus de puissance parce qu'en fait ça m'en enlève trop ça te laisse la moto vivre juste ce qu'il faut et ça te laisse toi aussi en contrôle de ce qui se passe alors yac techniquement je sais que tu es au point donc quelles sont les différences entre la r1 et la rm alors il y en a une c'est écrit m devant ah c'est bien en fait elle marche mieux c'est bien alors le moteur est identique ouais mais pourtant en la roulant moi j'ai l'impression que je sens une moto plus performante moteur cadre c'est exactement la même chose par contre suspension tu as du all-ins partout fourche et amortisseur suspension électronique que tu peux régler également en mode fixe côté poids il y avait aussi un truc intéressant c'est que la r1 m malgré son carbone et toutes les pièces un petit peu classe qu'il y a dessus elle est un kilo et demi plus lourde que la r1 normal ok c'est dû à quoi c'est dû au fait qu'il y a des suspensions électroniques qui pèsent plus lourd que l'électronique ont marqué en plus et bah tout ça ça finit par ça finit par peser lourd mais le plus important c'est que à l'usage elle paraît plus légère ah oui clairement à l'usage on a une moto qui semble plus facile bah ça c'est la qualité des suspensions pour résumer la r1 elle est belle ouais la version m carrément voilà décroche la mâchoire les pièces en carbone est très très beau moto facile super caractère grâce au cross plane et à côté de ça il change toujours pas ce putain de freinage donc les gars fait quelque chose je suis fait un truc pour le freinage une de nos motos préférées donc vraiment non mais elle est belle en je trouve là elle est très belle et elle est raffinée il n'y a pas de faute de goût quoi elle est non non elle est super bien fini c'est hyper bien fini c'est vraiment très agréable à conduire et à piloter mais il faudrait juste un petit update au niveau des freins et la poignée de gaz il est temps ce serait pas mal ce serait pas mal autour de freddy forêt de claquer la pendule cinq fois champion du monde d'endurance et multiples vainqueurs des 24 heures du mans et du bol d'or c'est à ce pilote expérimenté habitué aux motos de course qu'il revient d'exploiter le maximum du potentiel de la r1 il 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501